Dans cette seconde leçon, nous allons faire un rappel de la composition des sols, de la manière dont les particules de sol sont organisées, et de l'effet de cette organisation sur quelques-unes des propriétés physiques des sols. Comme dit dans la leçon précédente, les sols sont des matériaux granulaires, poreux, constitués d'une matrice solide dans laquelle on trouve de nombreux vides. Ces vides sont appelés des ports. Dans les sols, on peut trouver jusqu'à trois phases différentes. Une phase solide, une phase liquide et une phase gazeuse. Les phases liquides et gazeuses occupent les ports, entre les particules solides. En général, ces deux phases occupent ensemble 30 à 60 % du volume total du sol. La phase solide est composée de deux types de constituants, l'un minéral et l'autre organique. En termes de masse, la matière minérale représente généralement plus de 95 % de la masse totale du sol sec. Commençons par nous intéresser aux matières minérales. Dans les sols, l'essentiel de la fraction minérale est présente sous forme de particules, de taille, de forme et de composition variables. C'est surtout la forme et la taille des grains qui influenceront les propriétés hydriques du sol. Mais la composition minéralogique peut également avoir un impact. En effet, selon leur nature minéralogique, les argiles peuvent subir des phénomènes de gonflement-retrait plus ou moins importants, ce qui aura un effet sur leur porosité et leur perméabilité. Les sols gonflants ne seront toutefois pas abordés dans ce MOOC. L'analyse granulométrique consiste à déterminer la proportion massique de particules de différentes tailles. On parle aussi d'analyse texturale. Dans les sols, la taille des particules varie sur plusieurs ordres de grandeur, de moins d'un micromètre à plusieurs centimètres. La granulométrie se détermine par tamisage pour les particules supérieures à 50 micromètres et par sédimentation pour les particules inférieures à 50 micromètres. Une analyse granulométrique complète peut se représenter sous forme d'une courbe de distribution granulométrique comme celle que vous voyez ici. Cette courbe renseigne sur le pourcentage cumulé de particules en fonction de leur taille. Par exemple, cette courbe indique que les particules de moins de 10 micromètres représentent environ 25% de la masse totale sèche de l'échantillon analysé. De même, 80% de la masse totale est constituée de particules de moins de 300 micromètres. Obtenir une courbe granulométrique complète comme celle-ci est fastidieux et n'est pas toujours nécessaire. Les chercheurs ont donc regroupé les particules en différentes classes de taille. On distingue typiquement 4 classes de particules par ordre de taille décroissant. D'abord, les graviers, appelés également charges caillouteuses. Ensuite, les sables, les limons et enfin les argiles. Les particules les plus grosses s'appellent des graviers. On y classe toutes les particules dont la taille est supérieure à 2 millimètres. Les sables sont des grains dont les dimensions sont comprises entre 50 micromètres et 2 millimètres. En fonction des besoins, on peut subdiviser les sables en deux ou plusieurs sous-classes. Par exemple, les sables fins, les sables moyens et les sables grossiers. Les limons, appelés parfois siltes, ont une taille comprise entre 2 et 50 micromètres. Nous faisons parfois une distinction entre les limons fins et les limons grossiers. Enfin, pour les particules plus petites que 2 micromètres, nous parlerons d'argile. Sur base de la courbe granulométrique, nous pouvons voir qu'il y a 17% d'argile dans notre échantillon. Ensuite, par différence, nous pouvons déterminer qu'il y a 31% de limons et 42% de sables. Enfin, il y a aussi 10% de graviers. A noter qu'il n'y a pas de standardisation universelle pour les analyses texturales et leurs représentations. Ainsi, les limites entre les sables, les limons et les argiles peuvent varier d'un pays à l'autre et d'une discipline à l'autre. Par exemple, en Allemagne, la limite entre sables et limons est placée à 63 micromètres, alors qu'elle est de 50 micromètres en Belgique, en France et en Afrique francophone. Par ailleurs, les chercheurs en sciences du sol et en agronomie utilisent souvent des normes différentes de celles des ingénieurs civils géotechniciens ou des géologues. A titre d'exemple, vous voyez ici les noms de 4 normes différentes, et il en existe bien d'autres. Dans la suite de ce cours, nous utiliserons la norme USDA, qui est une norme américaine. C'est la norme que nous avons utilisée ci-dessus, et qui est aussi une norme couramment utilisée en agronomie et en sciences du sol en Europe et en Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada